Et Yves Calvi, vous recevez donc ce matin le ministre tunisien du tourisme. Bonjour Elias Fakfarak. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur RTL. C'est le deuxième anniversaire de la révolution de Jasmin le 17 décembre et le principal syndicat du pays appelle à une grève générale le 13. Peut-on, oui ou non, se rendre en toute sécurité dans votre pays ? Absolument, comme l'ont fait plus de 5,5 millions de personnes depuis le début de l'année, dont un million de Français, les grèves et toute l'activité sociale, j'ai envie de dire, c'est un des acquis de la révolution. Ça ne doit pas faire peur, c'est au contraire, c'est un signe de la démocratie comme on voit un peu partout dans les pays démocratiques. Mais vous comprenez qu'on puisse être réticent à l'idée de se rendre en Tunisie. C'est votre président lui-même qui vient d'expliquer, avec d'ailleurs beaucoup d'honnêteté, dans son discours à la Nation que les récentes émeutes peuvent se reproduire et que la Tunisie est au carrefour entre le chemin de la perdition et celui du salut. Oui, absolument. En fait, il faut savoir qu'il y a eu une attente énorme de cette révolution, surtout une attente sociale, surtout des gens attendaient que leur vie change, qu'ils trouvent un emploi, que la route, surtout dans ces régions déshéritées, notamment ce qui s'est passé à Séliana, et les gens réclament qu'il y ait un vrai changement, une accélération dans le processus du changement. Vous comprenez la déception des Tunisiens ? Absolument, je la comprends. On oeuvre pour que ça aille plus vite. Néanmoins, il faut relativiser, il faut savoir que ça fait deux ans, on a passé une première année pour arriver aux élections, ce gouvernement, ça fait un an maintenant qu'il est là, et on a pris le chemin de rédiger une nouvelle constitution, et c'est un peu plus lent, mais je pense que pour l'avenir, c'est plus solide. Alors, l'autre inquiétude, puisque je m'adresse au ministre du Tourisme, et vous le savez, elle vient des salafistes et plus généralement des fondamentalistes. Là aussi, est-ce que vous le comprenez ? Là, bien sûr, c'est un fluo qui existe un peu partout, on a découvert ça après la révolution. Il y a des salafistes qui sont un peu désorthodoxes, qui ne posent aucun problème, c'est un courant de pensée qui peut exister, qui peut cohabiter avec la large majorité du Tunisien, ils sont très minoritaires, et ensuite dans cette minorité, il y a encore une petite minorité, qu'on appelle les salafistes djihadistes, et eux, ils confondent entre la démocratie et faire appliquer leur vision des choses, et la loi s'appliquera à tous ceux qui mettent en cause la stabilité du pays. Vous venez d'expliquer à nos confrères du Parisien qu'il y avait plus de salafistes en France qu'en Tunisie. C'est une provocation ou une analyse personnelle ? Non, ça a été... Ça vous fait rire vous-même ? Oui, oui, mais parce qu'on présente la Tunisie, je l'entends, enfin je suis un peu, à chaque fois quand je vois, et même les gens me disent, quand ils arrivent hier soir, au restaurant, sur les Champs-Elysées, mais votre pays, c'est vraiment maintenant, c'est un pays, c'est l'Afghanistan, mais j'ai dit, mais pas du tout, mais comment vous... Donc il y a de l'amalgame, il y a un problème de présentation, et quand j'ai dit, en nombre, il y a plus de salafistes en France qu'en Tunisie, je suis presque convaincu de ça. Vous imaginez bien qu'on a été très marqués, notamment par l'affaire de cette jeune femme violée par des policiers, qui ont porté plainte contre elle, pour attentat à la pudeur ? En fait, c'est elle qui a porté plainte, et que tout le monde, tout le monde s'est mobilisé avec elle, elle vient d'être, bien sûr... Il y a eu un non-lieu dans cette affaire. Un non-lieu, et par contre, les policiers sont encore arrêtés, et pareil, c'est un fait des verts, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une presse libre, il y a une justice libre, et ça, c'est aussi l'acquis de la révolution. Autrement, ces choses se passaient avant la révolution, et personne n'entendait parler. En fait, ma question sur la situation de cette Tunisienne, elle revient à vous demander si les Françaises, les femmes françaises, peuvent visiter tranquillement aujourd'hui la Tunisie, et par exemple, se balader partout, en jupe courte, comme on le ferait dans toute destination au soleil. Comme les 5 millions de Tunisiennes qui vivent sur le sol tunisien, qui ont passé leurs vacances sur les plages, et que vous pouvez visiter les banlieues, les universités tunisiens, vous allez trouver des femmes volées, vous allez trouver des femmes en jupe, en mini-jupe, et c'est ça que la spécificité tunisienne, rien n'a changé, la femme et les acquis de la femme sont là, et elles seront toujours. Moi, je me mets à votre place. Vous venez nous parler sable, soleil et monument antiques, qui sont magnifiques dans votre pays, et on vous répond, troubles sociaux, salafisme et insécurité. Finalement, est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour faire la promotion de la Tunisie ? Non, je vous dis, cette année, on va finir l'année avec 6 millions de visiteurs, dont je disais tout à l'heure, 1 million de Français. Ça se saurait si la Tunisie a changé. Aujourd'hui, avec les médias, avec les réseaux sociaux, et vous pouvez demander vous-même. Donc, la promotion, elle est là, parce que moi, je m'occupe de portefeuille tourisme, mais, beaucoup plus, le printemps arabe a démarré dans ce pays. C'est une transformation qu'on est en train de vivre, et c'est une façon de contribuer à la réussite de cette transformation, que d'aller, justement, soutenir ce processus et profiter de la Tunisie. Ce sera ma dernière question. Une réaction, s'il vous plaît, avant de nous séparer, sur la situation en Égypte. L'armée égyptienne déploie ce matin des chars devant la présidence. On se dit que le printemps arabe que vous avez initié ressemble de plus en plus à un long hiver. Il faut dire que la situation est un peu préoccupante en Égypte. On n'a pas suivi exactement le même processus. Ils sont allés vers des élections présidentielles avec une commission. Nous, on est allés vers une assemblée constituante. C'est plus lent, mais peut-être qu'on a pris le temps de discuter, de bien s'approprier le nouveau modèle de société qu'on est en train d'élaborer. Mais néanmoins, je suis aussi confiant que ça prendra peut-être un peu plus de temps en Égypte, mais l'histoire ne peut pas revenir en arrière. Merci beaucoup, Elias Fakfak, ministre tunisien du tourisme, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RTL. En mission, pas toujours facile, mais il est vrai que les touristes français sont de retour. Un million, vous nous le rappelez il y a quelques instants. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous, Laurent. C'est un beau pays de la Tunisie. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci. Merci.